Si vous êtes d'accord, ce n'est pas une surprise, on avait dit depuis l'année que samedi, il y avait du moins d'actifs ventés, il y avait du plus de mer, mais là, le maximum du vent a d'ailleurs eu lieu cette nuit, en fin de nuit. La rive de l'Atlantique, on est encore sur du 35-40 km heure de vent moyen, il y a des rafales, pas des rafales de grains, des rafales dans cette alizie un peu rapide, autour de 45 km heure, ça c'est au niveau vent, ça veut dire que de temps en temps, surtout sur le contournement sud, ça peut être un petit peu plus perturbé, des fois ça tombe, des fois ça peut aller jusqu'à 50 km heure en rafale. Côté vent, le vent va faiblir un peu sur la deuxième partie, l'étape quand on remonte après, quand on a passé la baie des Anglais, ça va retomber un peu sur du 15-16 nœuds pour arriver au bouclin. Côté mer, je sais ce qui inquiète le plus, on n'a pas des creux exceptionnels non plus, les rauteurs en moyenne, il y en a parmi vous qui sont allés voir peut-être déjà, c'est difficile à juger, mais si on le juge, avec les mesures de holographe qu'on a, avec les simulations qu'on a, on est en moyenne autour de 1,80 m, voilà, donc ça veut dire quelques vagues à 1,60 m, quelques vagues à 2 m, de temps en temps, dans certains passages, bah oui, une vague à 2,50 m, voilà. Je vais vous dire pour ma part qu'en 25 tours d'éole, j'ai connu des conditions bien pires que ça, mais en même temps, c'est pas moi qui suis sur l'éole, c'est pas moi qui suis en termes de sécurité. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est des conditions difficiles, c'est pas des conditions exceptionnellement, exceptionnelles, voilà. Et puis au niveau mer, je te disais, le niveau direction du vent, c'est quasiment tout est-ce que c'est-à-dire vent et mer dans le même axe, donc effectivement de face quand vous allez sortir, et puis de travers quand vous allez remonter, donc c'est des choses quand même assez habituelles. Côté ciel, bah il y aura plus de poussière de sable que de grain, je pense aussi un peu aux gens qui auront des difficultés de respiration, faites attention quand même. Voilà, et la tendance que Bâle est quand même à la baisse. On est vraisemblablement au maximum de ce qu'on a eu cette nuit. Donc là, plus on va avancer dans le temps, plus ça va baisser. Alors c'est pas des baisses franches, mais voilà, on va perdre deux ou trois nœuds devant, et au niveau mer, ça va pas monter au plus de ce que je vous ai dit en 20 moyens. Donc voilà, messieurs d'avis, on va venir ce matin. Donc je laisse Nounou quand même aller voir avec, comme on a dit, en précaution. Qu'est-ce qu'on se donne comme... Alors sur l'eau, il faudrait que Nounou, tu nous appelles, pour qu'on puisse savoir quelle est l'option. D'accord ? Donc, vous allez vite, mieux ça. Les éléments de direction de la mer, c'est que, sans rentrer dans les détails, la plupart des navires de présence, la limite qu'ils ont, c'est deux mètres. Donc justement, on est à la question qui se pose. On va châter, on va châter. On va châter en hauteur significative. Oui, voilà. Moyenne. C'est hauteur de mer, c'est pas précisé. C'est deux mètres, c'est lié à la directive. Donc, si la rigate a lieu, on prend la possibilité d'emmener derrière nous des bateaux dont on sera à la limite des conditions météo max. Donc, la question, c'est savoir, est-ce qu'on est au-dessus de ce seuil ou en-dessous ? C'est ça, juste la question. Et si on est au-dessus, à mon sens, on prend un risque en maintenant la rigate, on s'est trop à avoir des incidents à la mer. Donc, peut-être qu'il faut, si on veut vérifier sur le terrain, c'est de voir, effectivement, constater cet état de mer et après, décider en fonction. Donc là, il est 9h, je ne sais pas à quelle heure on doit décider au plus tard. Comme je vous ai dit, il faut partir avec Nono. En mer, vous nous dites. À ce moment-là, nous, on prépare si on part d'ici, si on part du Vauclin. Donc, plus vous y allez, mieux ça vaut pour nous pour la décision. On y va maintenant. Mais on vous attend, nos sites attendent. Nono, ce n'est pas qu'il a déjà fait son choix. Il a déjà fait son choix.